Alors bonjour, je m'appelle Aubanne, j'ai 22 ans, j'habite à Béziers et je suis en formation BFD3 perfectionnement. Alors avant le BFD, j'ai fait un BAFA, j'ai commencé quand j'avais 17 ans. Une fois que j'ai eu mon BAFA, j'ai travaillé avec quelques années. Ensuite, j'ai commencé à passer le BFD parce que j'avais envie de basculer du côté de la direction. Donc j'ai fait le BFD1, j'ai fait mon stage pratique et j'ai commencé la formation. Je suis devenue formatrice BAFA pour les CMA et après j'ai passé mon BFD3 pour le poursuivre. Je suis totalement en adéquation avec leurs valeurs, avec leurs méthodes que je connais bien puisque je les applique. Et j'ai pas fait mon BFD1 avec eux donc c'était aussi l'occasion d'aller voir autre chose, de changer, c'est important. Et j'ai fait mon BAFA avec eux donc je savais que ça allait me plaire, que j'allais m'y retrouver et que j'allais pouvoir aussi faire des formations un peu individualisées et pas repartir avec juste le crâne bourré de connaissances. L'échange qu'il y a eu et avec les formateurs et avec les autres stagiaires, on a échangé beaucoup beaucoup d'outils, beaucoup de petits tips, de petites façons de faire et surtout de beaucoup d'écoute. On était à l'écoute de nos besoins de formation et pas juste de nous apprendre des choses. Au final on a appris de tout le monde et on est reparti avec ce qu'on était venu chercher, puisqu'on nous a écoutés. Renforcer mes acquis, c'est toujours bien de revoir les bases, de revenir sur des choses qu'on avait peut-être mal compris, revenir sur des choses que j'avais pas compris et surtout revenir sur les difficultés rencontrées pendant le stage pratique ou dans la pratique tout court et qu'on a pu échanger, comprendre, trouver des solutions et surtout beaucoup beaucoup d'outils. Je repars avec une grosse valise de la direction et ça c'est chouette. Qu'ils viennent voir, qu'ils viennent tester que les CBA ont beaucoup de choses à offrir, notamment beaucoup d'outils, beaucoup de méthodes, beaucoup d'écoutes et beaucoup d'échanges et qu'en général on repart avec de beaux souvenirs et de belles relations sociales et ce qu'on était venu chercher. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada